Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les songes, ô toi le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le 33e dimanche ordinaire de l'année A. Évangile bien connu, parabole des talents, Saint Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Donc il est question d'un maître qui confie ses talents à ses serviteurs et il est écrit en particulier au verset 15 de ce chapitre 25, « Il confia à chacun selon ses capacités. » Dieu s'ajuste à chacun, c'est une constante dans la Bible depuis la Genèse où il est dit au troisième jour de la création que les arbres fruitiers ont exactement en eux de quoi donner leurs fruits. Des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. C'est Genèse 1, 11. En passant par le premier psaume où l'homme est comparé à un arbre qui donne du fruit, alors c'est psaume 1, verset 3, un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en son temps. Chacun a exactement de quoi donner son fruit, de même que chacun a exactement tous les charismes dont il a besoin pour évangéliser. Ça, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 3, il est dit, « Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. » Bien sûr, je n'ai pas parlé de la manne, j'aurais pu en parler et encore de beaucoup d'autres passages, mais je voudrais terminer en ce qui concerne Dieu qui donne à chacun ce qui lui convient et on n'a pas à demander des comptes à Dieu ensuite, bien évidemment, parce qu'il s'adapte avec amour à chacun de nous. Voilà ce que rappelle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, verset 7 à 9. « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. » C'est ça qui compte. « À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science selon le même Esprit. À un autre, la foi dans le même Esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique Esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des Esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. » Ça, c'est la base de cette parabole à travers laquelle le Seigneur veut enseigner ses disciples. Alors, le maître de la parabole, il donne cinq talents, deux talents et un talent. Alors là, on peut s'amuser ou pas s'amuser, en fait dire cinq talents. Ah ben ça, c'est ceux qui reçoivent le charisme d'annoncer la parole de Dieu. Cinq, c'est toujours le chiffre de la parole de Dieu dans la Bible. Deux talents, alors c'est ceux qui doivent vraiment témoigner de l'importance des deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Un talent, c'est celui qui doit témoigner par toute sa vie que Dieu est unique et qu'on lui doit tout parce qu'il est un, etc. Vous pouvez imaginer un tas d'autres choses. Mais en tout cas, ça veut dire que chacun a quelque chose à dire de la part du Seigneur. Les talents, ce sont des talents au service de l'évangélisation. C'est toujours ce qu'ont dit les pères de l'Église. Alors, donc, le Seigneur, enfin, le Maître donne des talents et aussitôt, il est écrit au verset 16, « Celui qui avait reçu cinq talents s'en alla. » Aussitôt. Et le deuxième, ça va être pareil. De même, celui qui en avait reçu de aussitôt, ça veut dire qu'ils répondent à leur vocation comme les disciples quand ils sont appelés au bord du lac, par exemple, dans Saint Matthieu chapitre 4, versets 20 et 22. Jésus leur dit, « Je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et chapitre 22, « Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. » Le don des talents correspond à une vocation. Vocation au service du royaume. Et qu'est-ce que c'est que cette vocation ? C'est travailler. Parce qu'en grec, ici, c'est exactement le même mot que celui qu'on trouve en Genèse 2, 15. où l'hébreu précise « cultiver », mais ça veut dire aussi « travailler », même en hébreu, d'ailleurs. Genèse 2, 15, où il est dit que le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Le travail, c'est depuis le début. Travailler aux œuvres du Seigneur. Alors ici, il ne s'agit pas… Enfin, je regrette un peu la traduction parce que celui qui avait reçu cinq talents s'en a là pour les faire valoir. Mais pas du tout. Il n'y a pas écrit « faire valoir ». Il y a écrit « il s'en a là pour travailler dans les talents ». Vous avez le verbe « travailler dans ». C'est la même chose que ce qu'on trouve en Matthieu 21, 28, quand le Père dit « va travailler dans ma vigne ». C'est exactement la même expression. On doit travailler dans les talents qu'on a reçus, de même qu'on doit travailler dans la vigne du Seigneur. Et travailler, pourquoi faire ? Pour gagner. Gagner quoi ? Alors Saint Paul nous donne la réponse. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 19 à 23. « Libre à l'égard de tous, dit Saint Paul, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner… » Alors c'est exactement le même mot. « Le plus grand nombre, je me suis fait juif avec les juifs afin de gagner les juifs. » « Je me suis fait faible avec les sujets de la loi, moi qui ne suis pas sujet de la loi, afin de gagner les sujets de la loi, etc. Je me suis fait sans loi, afin de gagner les sans-lois. Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. C'est de ça qu'il est question ici. « Gagner des talents supplémentaires », ça veut dire faire fructifier les charismes qu'on a reçus pour que le royaume de Dieu avance, que l'évangélisation soit faite. C'est ça le travail dont il est question, travailler dans les talents. Alors, ensuite, il est dit que le mauvais serviteur, enfin il n'est pas appelé mauvais ici au verset 18, mais ça sera pour plus tard, il s'éloigne et il cache son talent. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qui est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 8. C'est Adam et Ève. « Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour, et l'homme et la femme se cachèrent de devant la face de Dieu parmi les arbres du jardin. » Donc, ils ont peur et ils se cachent. Ici, à propos de celui qui avait reçu 5 talents et celui qui en avait reçu 2, on dit qu'il travaille dans les talents. Et celui-là, on dit qu'il s'en va. Autrement dit, il s'éloigne de Dieu. Premièrement, il s'éloigne. Et deuxièmement, il cache. Alors, voilà l'interprétation de Saint Grégoire le Grand. « Cacher le talent dans la terre, c'est enfouir, pour ainsi dire, dans des occupations toutes terrestres, le don de l'Esprit qu'on a reçu. » Alors que que dit le Seigneur sur les dons de l'Esprit que nous recevons et qui font de nous la lumière du monde ? Ça aussi, on connaît bien. Dans Saint Matthieu, au chapitre 5, au verset 14, « On n'allume pas une langue pour la mettre sous le boisseau, mais bien sous le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Et le verset d'avant, « Une ville ne peut se cacher, qui est installée au sommet d'une montagne. » Se cacher, ça c'est le péché. Cacher les dons de Dieu, ne pas les utiliser, ça c'est le péché. Et ensuite, alors, le texte continue. « Après un très long temps, pourquoi un très long temps ? Parce que Dieu est infiniment patient. Il attend qu'on se convertisse. » C'est le refrain du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7 et encore ailleurs. « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des chambres, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne puisse me répondre. » Dieu attend, attend, attend que notre amour se réveille pour qu'on puisse lui répondre amour pour amour. Dans 2e Épitre de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 9, « Voici un point très cher que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. » Donc, il attend, il attend que chacun ait pu faire travailler ses talents, travailler dans ses talents pour faire avancer le royaume. Verset 21, une fois que le maître est revenu, il dit au premier, celui des cinq talents, qui en avait gagné cinq autres en travaillant, il lui dit, « Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. » « Tu as été fidèle pour peu de choses, etc. » Serviteur bon et fidèle. « Bon », qu'est-ce que ça veut dire ? « Conforme à la volonté de Dieu. » « Tu as porté le fruit que tu avais apporté. » C'est ça qui est bon. Dieu vit que cela était bon. Et bon, le fait de remplir sa vocation. Le modèle, c'est Marie-Madeleine, bien sûr. Marie-Madeleine, dans Saint-Mathieu, chapitre 26, au verset 10, Marie-Madeleine qui verse du parfum, un parfum de grand prix sur le Seigneur, pour manifester l'amour qu'elle a pour lui et prophétiser de qui il est, Jésus dit, « Elle a fait une œuvre bonne. » C'est redit ailleurs encore, « Une œuvre bonne. » Ça veut dire, voilà, c'est un bon serviteur. Elle a correspondu à sa vocation. Elle a fait ce que Dieu lui demandait. Et quant à fidèle, c'est celui qui a tenu. Un Corinthien 4, 2, « Ce qu'en fin de compte, on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle, dans la constance et dans la foi. » Celui qui tient dans la constance et dans la foi. Et alors, à l'opposé, il y a le malheureux qui a enterré son unique talent. « Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, etc. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. » Et son maître réplique, « Serviteur mauvais et paresseux. » Alors, « Mauvais et paresseux », c'est très exactement le contraire de « Bon et fidèle. » « Paresseux », Alors, c'est par exemple ce qui est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, au verset 12, où il est dit d'aimer les autres et de vivre dans la charité d'un zèle sans nonchalance. Alors, c'est paresse ou nonchalance. D'un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur. Le contraire de la ténacité, le contraire de la fidélité. Donc, ce serviteur mauvais et nonchalant ou paresseux représente ceux qui ne font strictement rien pour servir le Seigneur. Ah, peut-être bien qu'ils ne font pas de mal, mais ils ne font pas le bien non plus. J'en reparlerai pour conclure. Voilà ce que dit saint Jean Chrysostome. « Remarquez que ce n'est pas seulement celui qui prend le bien d'autrui ou qui fait le mal qui est condamné au dernier supplice, mais encore celui qui néglige de faire le bien. Il n'a pas fait de mal, il n'a pas volé le talent, il n'a pas mis à la poubelle, mais il n'a rien fait avec le talent qui lui avait été confié. Ou encore origène. S'il vous paraît dur qu'on soit jugé sévèrement pour n'avoir pas instruit les autres, parce que c'est ça les talents, c'est au service de l'évangélisation. Rappelez-vous cette parole de l'apôtre, « Malheureux que je suis si je n'évangélise pas. » Ce serviteur paresseux et mauvais est malheureux et il fait lui-même son propre malheur. Alors, en fin de compte, je voudrais conclure avec saint Grégoire le Grand encore à propos du dernier verset, enfin, pas le dernier, du verset 29, où il est écrit, « Enlevez-lui donc son talent, donnez-le à celui qui en a dix, à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a... » Alors, on est un peu perplexe. Réponse de saint Grégoire le Grand. « Notre Seigneur conclut cette parabole par une maxime générale. On donnera à celui qui a déjà, etc. En effet, celui qui a la charité, la charité qui fait prêcher, qui fait évangéliser, qui invite les autres à la conversion, celui qui a la charité reçoit aussi les autres dons et celui qui ne possède pas cette vertu Père jusqu'au don qu'il paraissait avoir. » Donc, les talents, c'est mettre en œuvre l'amour que Dieu a déposé en nous pour le servir et servir son prochain. Je finis, je disais tout à l'heure à propos de ce serviteur mauvais, ça ne sert à rien de ne pas faire le mal si on ne fait pas le bien. C'est le psaume 34, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Psaume 34, verset 15, « Évite le mal, mais fais-le bien et alors tu pourras poursuivre la paix et l'obtenir. » Et voilà, Saint Césaire d'Arles, pour terminer, on dit souvent « Ah, si au jour de ma mort je pouvais être trouvée telle que je suis sortie du sacrement du baptême. » C'est une bonne chose, oui, qu'un homme au jour du jugement soit trouvé purifié de tous ses maux. Mais c'est un mal grave s'il n'a pas progressé dans les bonnes actions. Celui qui a eu une longue vie et le temps de faire le bien, il ne suffit pas qu'il se soit abtenu de faire le mal s'il s'est également abstenu de bien faire. Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.